... Moi j'ai vu ma grand-mère faire du fromage, ma mère faire du fromage, je suis revenue ici faire du fromage, c'est vrai que nous quand on a repris la ferme des parents en 94, déjà maman elle ne voulait pas, elle a dit non, 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 vous ne reprenez pas, c'est bien trop dur, enfin elle ne voulait pas du tout, elle avait terminé sa carrière, elle était fatiguée et tout, et puis il y avait un patrimoine qui était là depuis mes grands-parents, moi non, je n'avais pas envie d'essayer ça comme ça, parce que c'est presque plus du sentiment au départ. Et puis j'ai commencé à l'aider à transformer, enfin elle m'avait montré vite fait, puis voilà de fil en aiguille ça me plaisait bien et puis c'est là que j'ai repris avec mes deux frères, donc Jean-Michel il était toujours plus attiré par le troupeau, donc lui il s'est toujours occupé des bêtes et puis moi c'était la partie transpo et puis réussir à trouver des débauchés pour vendre les produits, c'était quand même un peu, quand on y repense, c'était un peu l'aventure et puis sur le secteur de la Bresse on avait été les seuls à reprendre la ferme des parents, du temps de mes grands-parents il y avait une centaine de fermes sur la Bresse qui étaient exploitées, tout le monde faisait du fromage pour eux déjà et puis après plus ou moins des voisins qui venaient en acheter ou des choses comme ça quoi. Ça va, bouge un jour ! Eh Balou, il va même m'enroche ! Bon il y a de la grimpette après la roue ! Avant, il y avait de la clôture électrique, nos vaches comme la ferme là en dessous, comme celle qui était un peu plus haut, comme celle qui était un peu plus bas, les vaches elles n'avaient pas de limite si on veut, il n'y avait pas de clôture électrique donc ils allaient un peu là où ils avaient envie d'aller. Et ma grand-mère elle disait toujours, les vaches quand elles vont vers les côtés, c'est tout le coin ici, C'était de l'observation quoi ! Elle disait toujours, les fromages faisaient mieux ! Et quand elles étaient droit au-dessus de la ferme, de l'autre côté là-bas, elle disait que ça radait moins bien, qu'ils étaient moins bons ! Et la forêt, vous voyez les troncs au-dessus là, il y en a même qui sont encore là, j'ai pas pu descendre, à l'époque j'avais pas le mulet ! Donc ils sont là, voilà où elle était, la forêt elle descendait là, elle allait là-bas, les roches on les voyait plus ! Et tout ça, c'est moi qui m'y emploie depuis, ça fait une quinzaine d'années quoi ! J'y allais un peu à temps perdu comme ça, quand je couvais, c'était pas facile parce que, à l'époque c'était moi qui avais toute la charge du troupeau, bon pas les fromages mais, le troupeau je suivais ça du début jusqu'à la fin, les surfaces c'était moi qui les entretenait, mais j'arrivais toujours à me dégager un peu de temps pour faire un peu de ménage dans ces surfaces-là, qu'on avait quand même au fil, au bout d'un certain moment, on a quand même réussi à les récupérer quoi ! Mais bon, elles étaient dans un état, c'était plus de l'arbre que de l'herbe quoi ! Tu ne veux pas me faire avancer, la jouisse me penche là ! C'est malade ? Oui ! T'as peur qu'il y ait des trucs qui roulent ? Euh, ouais, un peu, ouais ! Oh, oh, oh ! Non ! Voilà ! On va y arriver ! Viens là ! Viens ! Bon voilà, je voulais aussi laisser le site quasiment dans le même état que je l'ai trouvé, il y aura bientôt 60 ans quoi ! Je veux le remettre à peu près dans le même état ! Et là, oui, je peux dire que là, j'aurais au cargré quoi ! J'aurais fait ce que je devais faire ! Et puis, en même temps, on laisse aussi un outil ! On laisse quelque chose qui peut prospérer, qui peut continuer quoi ! Et voilà, là, on favorise l'implantation et la vie d'un couple, et on favorise la vie d'une vallée, on relance une race, on maintient une fabrication de fromage... Et là, il y a tout le côté culturel qui... qui va rester quoi ! Moi, je suis né à Gérard Armé, mais j'ai grandi à la Bresse, juste à côté de l'auberge qui est en bas là ! Voilà, j'ai appris le métier, ça, chez mon autre voisin, qui a aussi des Vosgiennes, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus de ce monde ! Mais c'est lui qui m'a pris avec mon petit frère sous son aile, quand on était petit ! Puis après, il y a arrivé Jean-Michel, et puis les affinités se sont créées avec ! Donc, moi, je me voyais pas aller ailleurs que là quoi ! Donc, la Vosgienne, elle est arrivée sur l'exploitation par conviction de Jean-Michel. À l'époque, elle était en plan de sauvegarde, plan de relance, donc il a voulu se sentir impliqué dans cette démarche-là, de réimplanter la Vosgienne sur le massif. Voilà, cette année 2018, ça a été une année assez compliquée pour les troupeaux, en général, au niveau national. Personnellement, je trouve que la Vosgienne, elle nous a permis de passer le cap. Certes, elle a pas de grandes productions tout au long de l'année, mais une année de sécheresse comme cette année, on peut pas dire qu'elle est non plus extrêmement chutée, ce qui pourrait des fois se voir sur les races un peu plus fragiles. On a quand même des animaux qui nous permettent à la fois d'avoir un produit de qualité par ses aptitudes fromagères, et après, elle va vraiment avoir un impact sur le territoire au niveau de l'entretien des paysages. Comme là, tu viens avoir tes genisses, et puis tu t'assoies, et puis tu t'arrêtes cinq minutes, quoi. Et des fois, on voit des petits murs de cailloux, les murs de beureux, comme on appelle ça chez nous. Et on se dit, tiens, la petite parcelle-là, à mon avis, elle était avec la ferme là, et puis ils devaient y mettre des patates. Ils étaient bien courageux, ils montaient le fumier là-haut, sûrement, sur leur dos. On a le parlé des anciens, on a toujours des grands-parents qui parlaient, qui disaient comment ça se passait, mais... C'est vrai que quand on arrive à prendre du recul comme ça sur un panorama, on a toujours tendance à vouloir un peu analyser. Là, il y a du bien, il y a du moins à bien. On devine des fois des parcelles qui, à cette heure-ci, sont plus exploitées et qui se sont gentiment refermées par un enfrichement, quoi. Parce qu'avant, ils faisaient tout à la main, ils étaient courageux, ils se donnaient le mal, puis c'était l'agriculture vivrière, quoi. Il fallait le faire pour vivre, quoi. S'ils faisaient pas ça, ils pouvaient pas vivre. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est à plein, au cœur du sujet, c'était à prendre carbone zéro, tout ce qu'ils ont fait là. Et nous, on a quand même récupéré ce milieu-là, qui est aussi largement exploité par le tourisme. Heureusement qu'ils nous ont laissé tout ça, parce que c'est quand même quelque chose qui a du cachet, c'est quelque chose qui est vivant. Nous, le fond de Valais, là, il vit quand même un peu grâce à nous. On est la dernière ferme du secteur. C'est une civilisation qui nous a précédés, on l'a jamais vraiment compris. On l'a souvent raillée, on l'a souvent dévalorisée. On les prenait un peu pour des retardateurs de progrès, même. C'était pas du tout ça, quoi. Ils avaient une connaissance très fine du milieu. Ils savaient comment travailler. Moi, je voulais pas que tout ça, ça... Je voulais pas que tout ça, ça disparaisse, quoi. Ici, c'est presque du tourisme doux, quoi. Il y a rien d'agressif pour la nature, c'est... C'est se faire plaisir aux yeux, c'est faire plaisir au palais, c'est toutes ces choses-là. Qu'il y a derrière tout ça, là. ... ... ... ... ... ... ... ... ...